Salut tout le monde ! Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 10 points qui sont essentiels à mon sens avant de commencer le tricking. Le premier point, c'est que vous devez vous préparer une condition physique optimale. Ça veut dire qu'il va falloir penser au renforcement musculaire des jambes. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il va falloir aussi muscler le haut du corps. Donc que ce soit les bras, que ce soit les pectoraux, que ce soit les abdominaux, les dorsaux. Le deuxième point très important au trick, ce sera votre souplesse. Il va s'agir de la souplesse des jambes évidemment, mais aussi de la souplesse au niveau des bras. Par exemple, venir travailler ici, venir travailler les épaules. Ça c'est de la préparation pour prévenir des blessures. Au niveau des jambes, évidemment, vous allez pouvoir travailler les écarts, écarts facial, écarts latéral. Le tricking est un mélange d'arts martiaux et de gymnastique. Vous allez donc devoir travailler les deux. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de tout le temps revenir aux bases gymniques. La roulade avant par exemple, la roulade arrière pour bien travailler vos axes. On peut penser à la roue, la rondade. Vous pouvez aussi faire tout simplement sur place des tours et des vrilles. Juste pour sentir vos repères, pour vous habituer à ces sensations et toujours retrouver votre axe autant longitudinal que transversal sur les rotations. Le quatrième conseil que je peux vous donner, ce sera de travailler cette deuxième et principale partie dans les arts martiaux acrobatiques. Ce sont les jambes, les coups de pieds. On aura par exemple les coups de pieds vraiment basiques. On va travailler les frontes, les rounds. On peut travailler les hooks. On peut travailler les balayages avant, les balayages arrière, les scouts. Bref, ce qu'on va chercher à travailler, ce seront tous les coups de pieds qui ont encore un appui au sol. Une fois que vous aurez acquis ce niveau, vous pourrez passer sur tout ce qui sera coup de pieds sautés. Cinquième conseil que je peux vous donner, c'est de travailler ce qu'on appelle le dark side. C'est quoi ? C'est tout simplement, en français, votre mauvais côté. On va forcément avoir une aptitude à, par exemple, tourner plutôt à gauche. On va préférer frapper avec la jambe droite. C'est bien d'avoir un côté préféré pour vos enchaînements. Mais pour équilibrer votre corps, c'est important de travailler les deux côtés de la même manière. Sixième conseil que je peux vous donner, inspirez-vous des meilleurs. Michael Guthrie, Daniel Etkin, Jacob Pinto, vous pourrez facilement m'en trouver sur YouTube. Ils ont des chaînes Instagram. N'hésitez pas à les suivre et à vous inspirer des meilleures techniques. Septième conseil que je peux vous donner, Formez un groupe, soyez au moins deux. Pour deux raisons principales. Première chose, quand on est à deux ou plus, on peut se motiver entre nous. On a un certain défi entre nous. Deuxième chose, on n'est jamais à l'abri d'une blessure. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui pourra prévenir, vous aider, tout simplement. Huitième conseil que je peux vous donner pour progresser, Entraînez-vous régulièrement. Il faut que ces nouveaux repères dans l'espace que vous allez acquérir, Ne soit plus une découverte, mais soit une habitude. Neuvième conseil pour progresser, Surpassez-vous à chaque entraînement. Cherchez tout le temps à finir l'entraînement avec une situation de réussite. Cette situation de réussite, ça peut être par exemple, avoir réussi un nouveau mouvement. Ça peut être d'avoir enchaîné deux mouvements. Ça peut être d'être allé plus haut, d'avoir fait plus de tours. Recherchez à chaque fois le succès dans tous vos entraînements. Et enfin, si vous voulez un dernier conseil, un petit secret, on va dire, Pour progresser encore plus rapidement, Travaillez ce qu'on appelle la pliométrie. La pliométrie, qu'est-ce que c'est ? C'est l'explosivité dans les jambes. C'est chercher la détente, chercher la puissance. Je vous conseille par exemple le programme R-Alert. R-Alert, c'est un programme qui a été forcé pour les basketeurs. Et bien nous, dans le tricking, on a besoin des mêmes compétences. Sur ce, j'espère vous avoir motivé. J'espère vous avoir donné les 2-3 conseils qui vous permettront de commencer dans le tricking. Ensuite, si vous avez des questions pour continuer, n'hésitez pas à laisser un commentaire, me poser des questions et je vous répondrai autant que possible. Salut !